Salut les filles, aujourd'hui pour cette vidéo nous allons enfin reparler du créaclip Je vais vous en parler un peu plus en détail pour vous expliquer comment je fais ma coupe en arrondi donc en U, pas en V, pas en pointe mais en U J'utilise ce petit appareil blanc qui a des petits crochets comme ceci qui maintiennent les cheveux et de ce fait les cheveux ne glissent pas, ne partent pas de celui-ci vous avez également une petite bulle pour voir si vous vous situez bien comme il faut donc savoir si vous êtes bien droit ou sur le côté alors donc vous aurez juste besoin de ceci, un ciseau, une brosse donc une brosse de votre choix ou un peigne donc de même je vais vous parler un petit peu de la façon de couper d'habitude en fait je fais la méthode du piquetage donc la méthode du piquetage en fait c'est pas coupé droit c'est coupé en fait tailladé dans le temps en fait et la méthode du piquetage en fait ça vous permet d'avoir une chevelure plus aérée, plus volumineuse donc qui fasse, en fait quand vous faites la technique du piquetage c'est tellement discret qu'en fait on dirait même pas que vous avez coupé vos cheveux donc ça reste quelque chose de discret donc si vous aimez bien qu'on se rende tout simplement pas compte que vous ayez coupé vos cheveux mais que vos cheveux sont sains, pourquoi pas mais moi cette fois-ci je vais tester donc la coupe classique donc où on coupe droit donc on va voir un petit peu ce que ça donne, voir la différence parce que c'est vrai que la coupe droite en général ça fait entre guillemets des paquets en fait les cheveux se placent bien par paquets et là la technique du piquetage donc est censée donner plus de volume plus de légèreté à votre chevelure donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède donc pour réaliser ma coupe en U étant donné que je laisse pousser mon dégradé donc les mèches qui sont les plus courtes donc juste ici donc comme vous voyez il y a des mèches beaucoup plus courtes par rapport aux autres donc je vais récupérer ces mèches et ne pas les couper donc vous pouvez soit faire comme moi si vous laissez pousser votre dégradé ou vous pouvez le laisser tel quel pour le couper et pour le rafraîchir donc ce que je vais faire c'est que je vais pencher ma tête en avant prendre les mèches les plus longues secouer mes cheveux pour récupérer tout simplement les petites mèches voilà qui sont donc ici principalement donc je le laisse pousser en fait parce que j'en ai un petit peu marre donc voilà peut-être que par la suite je rechangerai d'avis mais pour le moment c'est pas le cas donc je récupère mon dégradé et je vais l'attacher pour pas le couper justement donc vous prenez un élastique et vous allez attacher tout simplement donc moi je le fais donc par mesure de précaution donc pour ne pas le recouper par dessus mais j'insiste bien sur le fait que si vous voulez un dégradé ou si vous voulez rafraîchir votre dégradé ne faites pas comme moi donc j'ai l'air classe comme ça mais bon c'est pas grave c'est juste en attendant de couper tout simplement et donc le fait de mettre donc ses cheveux en avant et de les couper de cette manière va vous permettre donc de commencer la coupe et donc vous permet d'avoir un léger V donc ensuite on va corriger en mettant sa tête droite donc n'oubliez pas que si vous ne voulez pas refaire votre dégradé donc de bien attacher les mèches telles que moi je l'ai fait et on va passer donc à la coupe des cheveux donc comme vous voyez il n'y a pas énormément de mèches vu que le reste est au dessus tout simplement alors on va positionner le créaclip on va enfermer ses cheveux dedans donc de même je vous conseille de faire ça sur cheveux secs étant donné que les cheveux humides ont tendance à remonter donc si vous avez tendance à couper beaucoup faites très attention lorsque vous le faites sur cheveux humides voire ne le faites pas du tout donc là je vais retourner le créaclip donc vers moi et donc je ne vais pas faire la technique du picta je vais couper droit tout simplement je vais le repasser au cas où j'aurai raté les mèches et je recoupe droit de nouveau voilà donc ce qui forme vraiment des mèches beaucoup plus droite beaucoup plus douce donc là je détache mon dégradé que je n'ai pas touché et je vais remettre droit donc voilà enfin la première étape donc terminée donc si comme moi vous avez la raie sur le côté vous la laissez telle qu'elle si vous avez la raie au milieu vous la laissez telle qu'elle donc on va broser ses cheveux on va bien les plaquer enlever les nœuds bien évidemment donc là j'ai coupé environ un petit centimètre donc pour le moment donc sachez que la première partie donc que j'ai faite où j'ai coupé un centimètre ça se voit quasiment pas en fait et donc maintenant on va s'attaquer à devant donc pour terminer tout simplement la coupe comme vous voyez rien de rien de très compliqué mais il ne faut pas hésiter vraiment à aller tout doucement couper petit à petit vous faites à centimètre par centimètre s'il le faut pour être sûr vraiment de bien couper et de faire ça bien donc maintenant on va s'occuper donc de couper le devant des cheveux mais pour cela d'abord donc je vais faire la raie donc qui se trouve derrière au niveau des cheveux donc si comme moi vous avez le procédé à la seconde étape je vais faire la raie qui se trouve derrière mes cheveux donc je vais la faire tout simplement au milieu du haut vers le bas voilà donc je sépare mes cheveux en deux sections et on va passer à la coupe donc du devant donc nous voici parti pour la seconde étape donc vous avez placé donc votre créaclip donc de cette manière vous passez dans vos mèches n'hésitez pas à prendre votre temps donc comme je voulais préciser voilà donc comme vous voyez c'est très bien accroché et ça ne bouge pas donc j'ai le petit niveau qui se trouve ici donc je vais regarder petit à petit pour voir donc si tout va bien vous gardez bien la tête droite surtout je vais couper environ donc ceux ci donc je vais couper environ donc ceux ci donc je vais pas faire la technique du piquetage je vais couper droit également donc il ya environ également un centimètre je vais vérifier donc que tout a bien été coupé en refaisant la technique donc du glissage avec tout simplement toujours tête droite donc il ya encore quelques mèches un peu plus longues que d'autres donc que je vais recouper donc voilà j'ai du pain environ un centimètre à un centimètre et demi donc comme vous voyez donc les pointes sont vraiment nettes elles sont vraiment belles et franchement ça m'a pris que quelques minutes donc bon là j'ai pris le temps de bien vous expliquer tout ça mais quand vous faites comme moi face à un miroir après ça va vraiment tout seul donc je vous montre un petit peu le résultat donc bon là mes cheveux sont encore légèrement humide donc je sais pas si ça se place bien mais dans tous les cas je vous ferai une photo donc pour vous montrer un petit peu le résultat avant et après donc j'espère que ce petit tuto donc vous aura plu et je vous dis à très bientôt donc pour la prochaine vidéo salut les filles